bon les gars on arrête les conneries là ok je vais passer pour un taré moi sinon donc vous l'aurez on a compris on va parler du monde youtube de la moto et ça fait déjà deux fois que je refais cette vidéo donc je me suis préparé une dentille sèche je crains si vous arrivez à lire les les annotations qui est écrite au stylo vous aurez la palme d'or du mec qui arrive à lire les annotations écrite au stylo donc c'est pas possible il n'y a que des ferons ouvert donc on va aborder les petits les gros les vlogueurs qui font des vidéos de moto sur youtube je vais pas vous donner les nombres d'abonnés tout le bordel c'est c'est pas ce qui m'intéresse et puis et puis puis voilà quoi on va juste parler un peu de tous ceux qui font des vidéos donc le seul que je vais citer de l'étranger c'est royal jordanienne avec sa uskvernel nouda qui est en train de changer de moto d'ailleurs parce que je sais c'est le seul que je vais citer parce que si on s'attarde sur tous les gens qui font des vidéos à l'étranger on n'a pas fini on a vraiment énormément donc voilà rj qui est très connu je pense que c'est notre modèle avec beaucoup d'entre nous et qui fait beaucoup beaucoup de vues ensuite alors on commence par notre julien international quartier julien qui a fait une grosse grosse ascension ces derniers temps grâce à sa vidéo biker arbalas donc il fait ses petites vidéos toutes les semaines très très sympa il fait du bowling piéton maintenant c'est assez énorme et puis il est avec sa petite banditos voilà ensuite on continue avec les belges on reste avec run bike for life fait ses petites vidéos aussi c'est des tutos il fait beaucoup de tests et plutôt il a fait un tuto pour poser le genou il n'y a pas longtemps c'est assez surprenant comme tuto et c'est très sympa et lui roule sur une triomphe ensuite encore dans les belges on a fofo speed 24 sur sa sv650n qui fait un petit peu moins de vidéos en ce moment je trouve je sais pas si vous trouvez aussi ça s'explique peut-être par le fait qu'il a trouvé un sac de sable et que du coup ça lui fait des fois plus de montures à monter donc forcément il ya moins de temps pour youtube mais bon c'est ce qu'on lui souhaite ensuite avec les belges il a pydro 31 qui est un ami à qwerty font des vidéos ensemble et qui fait des vidéos très sympa j'adore son intro perso sur ses vidéos parce que c'est une intro qui fait très zen la vie est belle et tout le bordel et quand on regarde les cons qu'il y a dans ses vidéos finalement c'est tout le contraire donc ensuite on a avi2d qui est un peu un peu moins connu sur youtube qui est belge aussi et qui roule en 50 cm cube une bêta il semble il fait quelques vidéos aussi ce que ce que je préfère chez lui c'est les daily observation c'est chaud alors ensuite on passe avec les super motards donc le premier des super motards c'est black cat from resas c'est un youtuber très sympa qui roule sur une suz 450 drz et il est vraiment tordu du cerveau comme moi on arrive à se comprendre instantanément dans les commentaires ça donne des vidéos assez terrifiante ça donne des commentaires c'est terrifiant pardon c'est assez bizarre donc une double toile c'est bon bien sûr dans les super motards maintenant on a moi aussi avec cette magnifique crf 250 m ma chaîne vous allez voir il ya des projets qui sont en cours des nouvelles vidéos qui vont arriver et je vous en dis pas plus je fais un peu moins de daily observation aussi parce que c'est un peu un peu de répandre pour répétitif même c'est des choses très intéressantes dedans au final c'est pas ce que je prends le plus de plaisir à faire comme vidéo donc voilà suivant c'est lucas f1000 f9100 imprononçable qui roule en honda fmx 650 c'est une vieille moto j'ai pas ce que ça vaut j'attends j'attends qu'il vienne me voir cet été on va voir ce que ça donne puis lui il fait des vidéos un peu moins régulièrement et en fait tous les mois il fait des résumés mensuels il ya pas mal de cons aussi d'ailleurs voilà voilà ensuite on a tomat vegeta c'est un belge qui est en super motard et rouge sur une bêta m4 donc j'aime bien ces vidéos aussi dans un peu moins de un peu moins les temps de faire des vidéos en ce moment il en a fait deux il n'y a pas longtemps du tout mais il dit qu'il y en a un peu moins de prévu tout simplement parce que je crois qu'il a il a changé de boulot je crois je sais plus enfin bref allez voir sa chaîne vous serez au courant comme ça et puis donc alors maintenant on passe avec des copains à black cat que j'ai mis dans la catégorie asile donc on a 6 722 et ride my dream pourquoi j'ai mis dans la catégorie asile parce qu'ils sont tous d'aider aussi taré c'est un peu comme comme black cat comme black cat on arrive à se comprendre dans des délires vraiment bizarre et c'est très sympa donc le ride my dream qui roule en 125 double verite et silk 722 qui roule en je sais plus désolé je suis plus bref la suite basse et j'ai pas j'ai pas réussi à les mettre dans une catégorie c'est john shepard 600 et aussi beaucoup moins de vidéos en ce moment là je chante tout simplement parce que john il a si vous suivez un peu sa page fait beaucoup sa vidéo il a fait il a donné naissance pour sa femme a donné naissance un futur motard donc il est en train de former la relève qui est une fois primordial je dirais ensuite on a chemé go qui fait un pas tellement de vidéos mais qui sont très intéressantes quand il en fait il ya pas mal de con vers chez lui vous remarquerez c'est vers chez moi aussi donc on a les mêmes cons donc voilà ce qui roule sur une gladius de suz ensuite on a archi powell qui fait pas tellement de vidéos non plus en ce moment je sais pas ce que vous avez tous là pourtant le bouton est revenu donc vous n'avez beaucoup d'excusés il roule sur une 25 une xt donc voilà et en dernier on a biker cowboys alors très franchement n'hésitez pas à aller voir sa chaîne c'est très intéressant il c'est un blogueur qui est expatrié aux états unis je me rappelle plus le nom de l'état exactement et il nous apprend plein de choses sur les coutumes et le style de vie là bas le la conduite vous pourrez notamment apprendre que là bas le permis on le passe pour 19 dollars comme ça vous pourrez pleurer sous votre casque tout comme moi donc très sympa à regarder ces vidéos aussi voilà bon après vous êtes énormément aussi de plus petits youtube heures s'ils essaient de se lancer dans le dans le dans le blog ou dans les observations quotidiennes voilà mais alors s'il vous plaît ne me demandez pas de tous partager vos vidéos de les regarder parce qu'il ya énormément de demandes maintenant je m'en rends compte avant je comprenais pas trop mais maintenant je me rends compte et ça prend beaucoup beaucoup de temps et on a l'impression d'être une machine à partage voilà c'est pas contre vous c'est contre personne mais c'est c'est pas en fait pour moi je pense que la meilleure des fiertés quand on commence sur youtube c'est d'y arriver tout seul de rien avoir à demander à qui que ce soit parce que c'est comme ça c'est vraiment notre travail qui est récompensé et surtout quand quand vous demandez le partage de quelqu'un vous gagnerez sûrement quelques quelques abonnés quelques vues mais je pense que c'est pas ça qui compte le plus quand on est sur youtube il faut avant tout que vous preniez plaisir à faire ce que vous faites et pas que vous fassiez ça pour pour avoir des vues et des abonnés parce que ça se sent dans les vidéos quand quand quelqu'un prend pas de plaisir à faire ce qu'il fait et c'est pas agréable à regarder alors que quand quelqu'un adore ce qu'il fait c'est vraiment différent et c'est vraiment bas quand il part dans un délire bizarre c'est c'est vrai ça donne vraiment envie de regarder c'est ça qui va faire toute la différence avec les autres parce que c'est juste démarquer maintenant je comprends tout à fait donc il faut vous mettre votre petite touche il n'y a pas de recette miracle il faut que vous soyez vous même que vous fassiez vos vidéos que vous preniez plaisir à les faire et puis ça viendra tout seul moi quand j'ai commencé j'ai mis une vidéo où j'ai fait me casser la gueule lamentablement après j'ai eu quelques vues quelques abonnés qui m'ont soutenu donc j'ai fait d'autres vidéos plus poussées plus montées plus construites et au final au final j'en suis à 800 et quelques abonnés donc je suis plutôt content et voilà donc le prenez pas du tout pour vous c'est pas ça du tout mais c'est simplement que ça prend énormément de temps de tous vous répondre et partager vos vidéos je sais pas quoi d'autre et donc je l'ai fait jusque là pour personne donc j'ai pas envie de faire de favoritis mais de faire pour pour d'autres donc j'espère que ça va vous aider si vous voulez vous lancer et pour tous mes mes copains youtube heures que j'ai incité n'hésitez pas à aller voir leur chaîne et puis j'espère qu'on a encore tapé de bons délires dans les commentaires allez bon visionnage youtube 1 et à bientôt 1